Ok, là ça va aller très vite. Donc, malgré la fin du thème de l'école de développement, on se rend compte qu'il y avait une absence d'action concrète. Ça aussi, ça existe un peu partout. La graduation des conditions économiques et écologiques globales. Oui, on a des très belles théories. Mais, 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 les habitations. Donc, après, les, 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 les réactions du but du fatalisme agitant. Il y a eu la création en 1987 d'une commission mondiale sur l'environnement et le développement. Bon, ça a passé les tentatives de solution. La Commission mondiale sur l'environnement et le développement est le thème adopté par la Conférence de 1992 qui précise le contour et la notion du développement durable. C'est vraiment à partir de là que ça va se mettre en haut. Et ce graphe permet de voir ce qu'il y a déjà dedans, les trois filiers. On a parlé de l'écologie, l'économie et la vie sociale. Mais quand ça se croise encore, ça crée de nouveaux thèmes. Quand l'écologie croise le social, ça devient vivant. Quand l'écologie croise l'économie, c'est fiable. Voilà le filet. Maintenant, quand le social croise l'économie, ça devient... Et quand tout cela se croise, ça devient... Donc, c'est le thème à militer. C'est le thème à militer. Mais j'avoue quand même que c'est de grands principes qui vont orienter par la suite tout ce qu'on fait. C'est vrai, même si on nous fait des premières plus de décisions, il n'y a pas d'action. Donc, je suis en compte qu'il faut d'abord passer par assez de plus de décisions avant de traduire ça en action. Et attends, Loubout, je crois qu'il fasse pour l'administration là. On dit que le politicien, plus il a une vision, non? Loubout, je suis à toi. Oui, oui, oui. On dit que le politicien, il a une vision. Mais il faut traduire la vision du politicien en action. C'est ça, non? En action. Oui, oui, oui. Donc, de la vision, on tombe à quel état? Avant d'arriver à l'action, on a la vision. Après la vision, on a quoi ? Juste à ce qu'on arrive à l'action. D'abord, il y a la vision. Il y a une planification d'abord. Donc, vision. Planification. Planification. Mais en traduant un projet, parce que le projet, action... Oui, il y a des programmes d'abord qu'on fait. Il y a sa vision. Qu'on fait un programme. Après le programme, Après le programme, on va tirer des projets. Oui. Voilà. Les projets maintenant, ce sont les mises en oeuvre, en action des projets maintenant. Ok. Bueno. Donc, on a la vision. On a les programmes. On a les projets. Maintenant, c'est dans la description des projets qu'on met en action. On doit passer par ces étapes-là. C'est-à-dire que même si on passe par des étapes de plus de très grandes décisions qui ne sont pas automatiquement plus en compte, c'est déjà une étape. À ce que si on ne passe pas par là, on pourra vraiment pas... Au moins, cette vision canalise les actions futures. Les principes 3 et 4 de Rio. Principe 3. Le droit au développement doit être réalisé de façon à s'accéder équitablement les mesures relatives au développement et à l'environnement des générations futures. Le 4. Pour parvenir à un développement durable la protection du environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et de peut-être considérer l'isolement. Donc, voilà comment petit à petit cette histoire de développement durable va commencer à prendre forme et va intégrer tous les secteurs d'activité. Qu'est-ce qu'il y a le type des structures nationales ? Il y a l'organisation de l'université des étudiants acteurs. Vous voyez que tout ce qui a été débité là-bas ? Oui. On n'avait pas fini. On va passer un bail là. Il est 11h30. C'est l'1h20 et là, non ? On est en train de faire ? Oui. OK. On va passer un bail à Maribor. En fait, c'est passé à vous. C'est ça qui est là, le projet est-ce. Il y a des gens qui ont pu faire ce coup-là avec des gens qui ne veulent plus de choses pour essayer. Vous n'avez pas le coup sur la planche. Vous n'avez pas à se contenter juste. Parce que vous voyez les divotements qu'on fait, en fait, ça vous constitue plus ou moins. Maintenant, on revient à la place et vous voyez dans cette sorte de difficulté. on passe déjà par un constat, les pays tempérés, les pays tempérés, les pays tempérés, etc. C'est différentes années. Changement de vêtus, tous les changements annuels. D'accord. Tous les changements, c'est élevé, par exemple. Dans les pays tempérés, on a baissé, alors que chez nous, c'est là. Les changements sont de plus en plus énormes. Mais bon, c'est parce que chez eux, ce n'est pas trop l'exploitation des choses naturelles puisqu'ils viennent dans du coup. Chacun. C'est exactement ce dont on parle. On dit les gens qui aiment le show. C'est les gens qui aiment le show et puis ils viennent. C'est exactement ce qui se passe. C'est les gens qui aiment le show. Bon, OK. Pour que j'allais vous présenter ça, ça se chauffe dans la salle parce que j'ai donné juste un exemple où on a parlé ici de taux de changement. Je ne sais pas encore que dans les pays tempérés là. Les changements des noms les plus en plus importants. Enquels dans les pays tempérés, ce n'est pas le cas. Donc, j'ai dit que à l'image de ça, c'est un peu comme on dit les gens des poumons sont dans le show. Mais en réalité, c'est les gens des poumons qui vont chauffer là-bas pour les nuits. Autrement, ils n'ont plus l'arrivée dans la salle pour dire non, ils prennent le lien au sein de l'île. On dirait qu'ils ont l'habitude de partir d'hier. OK, donc, il y a ce constat qui a été fait et puis la FAO qui s'est intéressée qui a commencé à plus ou moins faire les statistiques sur cette histoire de disparition forestière. Initialement, ça s'appuie plutôt sur les ventes de bois et ils ont fini par arriver à quelque chose qui utilisait les données satellitaires pour faire un état des lieux sur la disparition des frontières et voilà comment encore ces régions vont revenir avec une histoire de boycott. On va encore revenir à ces voies certifiées. Je pense que dans le processus, c'est beaucoup par la transabilité. Je pense que à l'image de la cata-culture, je pense que la Côte d'Ovoie est également soumise à cette histoire de voies certifiées pour être sûr qu'on n'est pas un état qui participe au jugement qu'on a dit. Voilà. Et si j'ai une réponse en voie. C'est la pression continue. C'est une nouvelle expansion. Donc, c'est dans cette pression-là qu'on a eu en souverain de Réunfos, il y a eu beaucoup de résolutions qui ont été prises, mais, 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 il y a l'église du contraignant. Ça dit qu'on tient un état. Si tu ne rentres pas dans la réglementation de la réalité, on te dirait, tu as telle sanction. Il n'y a rien de contraignant. Les précipients des rios, fruits, rations, t'aborder l'attention, les prises de production des territoires sont très divergentes par contre le gouvernement. Pays industrialisés, définition d'interdiction d'interdiction d'abattage. Réal développement, ça dit, chacun dépasse à tous. Les pays de l'église pas. La définition d'interdiction d'interdisant l'abattage de forêt tropicale, donc les anciens de forêt. Les pays de l'église pas. La nécessité que le test intègre également les forêt dans des problèmes mondiales. Vous ne pouvez pas qu'on avait de gros gîmes à partir de temps. Donc, très souvent, on est dans la prévention d'une convention au cadre de la Sous-Unis. L'objectif faute d'une convention au cadre de la Sous-Unis n'a donc pas été atteint. C'est-à-dire, les divergences ont été telles que il n'y avait d'accord. Accord de durand bâti pour l'entend sur une série pour rester unis. Accord, j'ai dit, mon autre contenu, comme je l'ai dit, il y a eu des accords pour quoi ? Accord faisant autorité pour un conservateur mondial sur la gestion de la conservation et l'exploitation écologique de... Remarque, je vais faire comment ça. Donc, en délai du sommet de l'Orient, les États se sont également engagés à suivre un programme d'action, agenda de l'agenda 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 Donc, on retient finalement de se trouver de ce rayon-là que même s'il n'y a pas eu de question d'agenda au moins les nations vont tous regarder dans un seul sens c'est-à-dire comment pouvoir gérer durablement ces forêts-là. Voilà comment petit à petit on va aller vers la gestion durable des forêts. Quelles définitions on donne en fonction de ce qu'on appelle le développement durable des forêts ? En fonction des organisations, on a plusieurs définitions. Et je vois finir par ça. Parce que juste après ça, on a l'adressé des prévaluations. Donc la leçon 2 sera finie. On finit par ça. Il y a trois définitions que nous avons proposées ici. Puis vous allez voir qu'il y a quelques légères variantes en fonction de la structure qui propose cette définition. C'est la première définition proposée par l'UBT. Donc, question des devoirs. Selon l'UBT, la gestion durable des forêts est la gestion des forêts permanentes en vue d'objectifs clairement définis concernant la production soutenue. Qu'est-ce qu'il veut dire non ? Production soutenue de biens et services désirés sans porter atteinte à la valeur intéressante ni compromettre leur productivité. des futures sans susciter d'effets désirables sur l'environnement physique et social. Ça, c'était l'UBT. Deuxième, la déclaration des principes forestiers. La déclaration stipule que les ressources forestières et les terrains voisins devraient être gérés sur une base durable afin de répondre aux besoins de choses économiques, écologiques, culturelles, spirituelles, des générations actuelles et futures. Vous voyez que là, la notion de pollution soutenue du bois n'a pas été réalisée. Eux, comme ils sont dans la pollution du bois, ils ont mis cette notion-là. Chacun a sa vision. Et la troisième définition, selon le processus consultatif des forêts en novembre. Selon ce processus en question, ils définissent la gestion durable comme la gestion et l'utilisation des forêts et des terrains voisins d'une manière intense et à une intensité telle qu'elle maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire actuelle et pour future les fonctions écologiques, des productivités sociales pertinentes au niveau local, national et international. C'est plus ou moins la même définition. Vous allez bien vous dire, disons, il y a l'aspect social, il y a l'aspect environnemental et puis il y a l'aspect économique. Ça dit, on voudrait voir les trois vraiment aller avec la même identité. C'est qu'il y a toujours fausse, c'est qu'il y a toujours fausse, c'est que l'aspect public à tous coups privés. Voilà, c'est une affaire. C'est maintenant qu'on va pouvoir faire réunir. L'autre, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Là, vous avez des décès de toute évaluation. Mais dans mon formula, vous avez tout. Vous avez des décès, vous avez eu les réponses. C'est pas ce que vous avez là. Non, ici là, c'est pas la même situation. C'est comme un décès. C'est comme un décès. Parce qu'ici là, vous avez les décès, vous avez les réponses aussi. qui est en pleine de main. Oui, Camelette. Oui. On va bouger, c'est pas. Oui. Oui. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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